Bienvenue à cette review du nouveau patch 14.21 qui vient juste d'arriver On va tout vous expliquer, ce que vous devez savoir sur la méta, ce qui va être modifié, ce qui va être amélioré Déjà on peut vous appeler, ce patch s'appelle le patch de Swain et le patch des shutdowns D'accord, je vous fais le gros résumé, ça va être ça Il y a énormément de nerfs qui sont actuellement été mis en place Quelques ups assez légers mais qui restent intéressants Et bah comme on vous dit, Swain est quasiment jouable sur tous les postes On va vous décortiquer ça, on va vous expliquer ça Mais tout d'abord on va commencer par un des changements principaux de ce patch C'est les primes sur les champions Il y a énormément de modifications, il y a des choses très très intéressantes Et on va vous les décortiquer et vous les expliquer maintenant Pour ce patch, nous avons entièrement revu le système de primes Et c'est exactement ce que je vous explique Notre but principal est de rendre les primes plus intuitives Car oui, parfois vous avez des champions dans votre game en 0-0 à 300 de shutdown Et parfois des personnes en 16-2 sans shutdown Et là le but ça va être de comprendre d'où viennent ces shutdown Et qu'est-ce qui a été modifié pour arriver là-dessus En généralité, je vous explique Les primes des champions sont maintenant calculées selon les PO gagnés et perdus Donc ça va être entre l'écart de gold des deux équipes Une équipe qui a beaucoup de gold ou une équipe qui a pas beaucoup de gold Plutôt que seulement sur les séries de kills par exemple Ou le farming C'était une erreur qui était beaucoup trop présente Parfois il y avait un écart de gold hyper élevé entre les deux équipes Et il n'y avait pas de shutdown Donc quasiment aucune possibilité pour rattraper vos games Vos games seront donc beaucoup plus simplement rattrapables Donc arrêtez d'FF15 Et aussi les games seront donc plus compliqués à gagner Et ça, ça va être du bien comme du moins bien Ça fera moins de stomp Mais ça fera aussi beaucoup de... La game était gratuite, on l'a perdue Et je pense que ce sentiment, vous allez beaucoup l'avoir lors de ce patch Donc dites-vous que c'est normal Que c'est dû au patch Et au contraire, utilisez-le à votre avantage Essayez de moins mourir quand vous êtes bien dans les games Et au contraire, essayez de mourir pour tuer quelqu'un Ce sera un move Omega Bookon à réaliser Pour pouvoir attraper votre game Les primes maintenant sont à PO variables C'est-à-dire que ce n'est pas que des primes à plus 50, plus 100, 150 gold Tu peux avoir des primes à 1 gold, d'accord ? Tu tues l'adversaire, il donne 400, 1 gold, d'accord ? Donc ça, ça va être un truc qui est assez important Parce que ça va éviter d'avoir des paliers parfois un peu flous Mais d'avoir tout le temps une vraie somme que tu vas gagner Pour pouvoir te permettre de rattraper la partie Et ça, c'est hyper intéressant On vous a parlé de primes positives Mais il y a aussi des primes négatives Ça a toujours existé dans League of Legends Ça va être te dire que si quelqu'un a rapporté trop d'équipe à l'adversaire A force de mourir Et bien sûr, la personne va lui rapporter moins de gold Et là, c'est encore plus accentué C'est-à-dire que tu vas rapporter de moins en moins de gold Et jusqu'à un stade d'arriver à moins de gold qu'un creep Donc les sions hinting, on vous voit Mais vu que vous allez rapporter des gold maintenant Grâce à votre sions hinting, grâce aux plaques, grâce aux tourelles cassées Et bien cette mécanique va être un peu cassée Donc ça permet d'équilibrer certains vis Certains gameplays sur le proxying Et sur le full splitting Qui restent des choses très intéressantes Les primes d'objectifs ont maintenant été nerfées On va gagner moins de gold par rapport à ça Pour inciter aussi les gens à jouer plus de kills Parce que c'est ce que vous faites à tous les ELO Les objectifs big ont toujours été joués par l'équipe gagnante Et ce shot d'un objectif est quasiment ingrattrapable Faire un dragon contre une équipe feed Voler un Nashor contre une équipe feed Ça va être très complexe Par contre de tuer un champion dans une équipe feed Tu comprends bien que tu fais bien 60 kills par partie Mais tu vas pas faire 60 objectifs Donc ça va permettre de rattraper encore plus vos games Parlons maintenant de l'équilibrage des champions Et on va vous parler un peu de tout ça On va commencer par Aurélion Sol Aurélion Sol qui va recevoir un nerf au niveau de CHP Oublie pas qu'on fait des lives pédagogiques tous les jours Donc n'hésitez pas à nous rejoindre Et un nerf de ratio sur son E C'est un nerf qui était nécessaire Le champion avait quasiment 52% de winrate Malheureusement c'est très éphémère C'est très léger Le problème ne venait pas forcément de là Et donc le champion restera viable Si vous jouez le champion, continuez Azir bien sûr qu'il va recevoir ce que vous pensez Il va recevoir un up Le champion est considéré comme un des pires midlaners du jeu En solo queue Je précise bien en team c'est toute une autre histoire Il doit recevoir ce up Mais léger Pourquoi léger ? Parce que comme je vous explique Si vous le paye un peu trop Il sera Omega Broken en équipe C'est un champion que très peu de personnes arrivent à maîtriser Et arrivent à scaler dans leur game A cause d'un manque de farming A cause d'un manque de synchronisation avec leurs équipes Et de ce fait ça On le peaufine un peu en lane Pour qu'il ait une meilleure tenue de lane Et essayez de vous inciter un peu plus à le jouer Si vous étiez un main Azir Ça va être très intéressant pour votre tenue de lane Et donc votre scaling sur le late Autrement Ne le jouez pas s'il vous plaît Brank actuellement un champion assez médium se fait nerf Vous allez me dire c'est assez bizarre Exit Moi je le trouve Omega Broken Bon overall le champion a un peu moins de 50% de winrate Normalement c'est pas un champion à nerf Mais en fait League of Legends On a marre de le voir un peu de partout Sur la bot lane Sur la mid lane Sur la jungle etc Bon on veut lui casser un peu les pieds Juste c'est un nerf qui n'est pas légit D'accord qui n'est pas équilibré Mais qui va juste pouvoir faire tourner la méta Et c'est le choix de Riot Donc voilà désolé si vous étiez un main brand Le champion voilà On essaye de le grappiller petit à petit De vous le faire plus jouer Trouver d'autres personnages Mages caster Vous en avez beaucoup Et foncez sur eux Bon Camille il fallait bien la nerf Et ça arrive enfin Ça fait hyper longtemps qu'elle est présente Elle a quasiment 53% de winrate Ce serait bien histoire de la nerf D'accord Elle perd un petit 3-4% d'HP Au niveau 1 On nerf les dégâts Sur le Z Sur le E Et les dégâts bonus Avec le R Sur les PV actuels C'était obligatoire D'accord le champion n'est pas équilibré Riot a en vrai dire Des très gros défauts Pour pouvoir équilibrer le champion A cause du fait qu'elle s'est joué en support A une époque Donc ils ont mal touché les nerfs Par rapport au support En nerfant le Q Alors que le problème ne venait de pas là Et les pick top lane Ont pu directement en profiter Ils ne voulaient pas enchaîner Plusieurs nerfs par la suite Sinon ça aurait coûté très cher Donc ils ne l'ont pas touché Durant un certain temps Mais ils le touchent enfin C'est bon Ça fait 5-6 patchs Qu'on n'a pas touché à Camille On va enfin pouvoir y retoucher Parce qu'autrement On s'acharnerait sur le champion Bon les joueurs de Corky Les joueurs délaissés On peut dire Il était fort en début de saison Maintenant il n'est plus du tout viable On va essayer de le re-EP quand même Suite au re-work Où la Valkyrie Le package a été délaite Il avait un petit avis Un petit goût en début de saison Avec des Muramana ou autre Mais bon le pick a vraiment été destroy Un très gros up Un très gros up présent là-dessus D'accord On est sur du plus 25% de dégâts bonus Sur le passif D'accord Ce qui est énorme Par rapport à sa stat de base Enfin 33% de dégâts bonus Par rapport à avant sur le passif C'est monstrueux D'accord La Valkyrie aussi a été up Le package aussi a été up Sur des ratios AD Mais vraiment très considérables Donc le champion est trash tiers Surtout parce qu'il n'est pas populaire Et parce qu'il a été délaissé Par la globalité des gens Mais maintenant en fait Ça peut être une très bonne réponse Qui va arriver Et que je vous conseille de jouer D'accord Parce que si vous avez les compétences dessus Vous pouvez vous permettre De créer beaucoup de jeux En tant que mage Midlane Et peut-être même top lane Vous allez voir Ça risque d'arriver Même en ADC Ça peut être aussi jouable Sachant qu'il risque de beaucoup gêner Parce qu'on a une très grosse méta Avec des Ways Des Brandbots Qui se font nerf Et bah pourquoi pas Dans une draft Un peu plus orientée à AD Quand on a beaucoup d'AP mid Quand on a beaucoup d'AP jungle De pouvoir sortir encore Qu'en ADC En spellcaster Ça pourrait être très intéressant Bon Élise Un nerf classique Élise Elle a reçu un up Le patch précédent Qui l'a rendu très viable Elle s'est jouée en support Énormément en jungle On doit nerf son armure D'une part pour La rendre un peu moins full life Lors de son passing juggle Même si elle perd très peu A cause de son passif Avec les araignées Qui proquent avec elle Mais surtout pour la rendre Moins viable en bot lane Bah parce que Cette stack d'armure La rendait très tanky Contre des AD carry Et on va devoir nerf tout ça Fiddle stick Un nerf C'est quasiment obligatoire C'est un des meilleurs win rate du jeu Sur la jungle Et sur le support D'ailleurs je crois que c'est un Rank 3 des supports actuels Dans League of Legends Nerf de la terreur Les dégâts C'est normal Les dégâts sont très 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 élevés Donc il perd 1% d'HP max Au rang 1 Et sur les dégâts amplifiés Il va perdre 2% C'est assez léger Mais c'est nécessaire De le grappiller petit à petit Le champion d'une part C'est un champion qui est très peu joué Donc on va pas non plus Défoncer les OTP C'est pas l'avenir League of Legends Et vous vous rendrez compte Que League of Legends Fait souvent gaffe aux OTP Aux champions très peu joués Pour pas les défoncer Ils vont beaucoup plus toucher la méta Soit pour faire ressortir Des champions d'OTP Ou là bah si vous voyez votre OTP Se faire bien up Vous allez vous prendre le retour de bâton Et triste à vous Ça va être vos derniers mois De jeu sur le champion Avant que vous ayez Il y a une grosse période de creux Malheureusement Mais bon Sur Galio Nerve de la mana De base De quasiment 20% Ce qui est énorme D'accord C'est un vrai champion Qui avait un trop bon clear wave En début de partie Il fallait aussi avoir Un côté plus punitif Avant ses premiers items à mana GP Meilleur régénération de mana Nerve du CD sur les barils Ce qui va lui permettre Bah d'avoir une meilleure Un meilleur wave management Un meilleur clearing de lane Et donc un meilleur tenue de lane Ce qui fait souvent des fois Beaucoup de GP Vous les retrouvez en 0.8 Parce qu'ils ne peuvent pas du tout Jouer la lane Ça va leur permettre D'avoir plus de range Plus de spacing Plus de clearing Et donc d'avoir une meilleure Tune lane sur un champion Qui est malheureusement Très sous-joué actuellement Gwen bien sûr qu'on va la nerf Un des meilleurs jungle actuellement Et un des plus gros counter top lane Sur 50% des matchups top lane C'est un champion Qui a besoin d'un nerf Une grande possibilité d'un V9 Même si le nerf Est en vrai assez léger Par rapport à ce que le champion Va toujours pouvoir proposer Donc c'est un champion Vous pouvez toujours commencer à jouer Découvrez la jungle avec C'est un très bon champion Parce que vous avez des insensibilités Vous avez de la mobilité Vous avez des dégâts colossaux Avec une très bonne regen C'est tout ce que vous voulez chercher Comme débutant Comme joueur sur League of Legends Ouais mérite son nerf Il est overjoué de partout Un énorme pick rate Que ça soit en mid lane Ou en bot lane On augmente les CD Sur tout ce qui va être clear wave Et sur roll poke D'accord C'est un champion Qui est immortel C'est à dire qu'en fait Il va rester sous tour Et bah niveau 1 C'est une animée à niveau 6 Où tu ne pourras jamais frapper La tourelle Donc c'est pas normal On va nerf le E On va nerf le Q C'est pas normal Qu'il ait autant de capacité De clear wave On veut un peu Qu'il puisse se faire abuse En lane Et pas qu'il ait une capacité D'être le champion Le plus heureux du monde Avec le meilleur clear Et en late game Il tu one shot A peu près n'importe qui On précise aussi Avec une portée Similaire à Xerat Il y a une erreur Sur Irelia On a un petit nerf Sur le Q Qui va lui permettre Enfin un petit up Sur le Q Qui va lui permettre De l'avoir un plus petit CD Alors c'est un up Que je comprends pas Vraiment pourquoi Ils mettent ça sur le Q Je pense que c'est surtout Parce qu'ils équilibrent Avec le R Mais le problème C'est que Irelia Est un champion Qui fait aussi beaucoup de dégâts Sans cette synergie Avec le R Plus de dégâts sur les champions Plus d'opportunités Grâce à ça Je sais pas trop quoi en penser C'est plutôt un équilibrage Du champion Sur des mécaniques Avec le R Ou en late Elles pouvaient un peu trop Se permettre de Permacue tout le teamfight Et ils enlèvent cette mécanique Pour ajouter un champion Un peu plus bully lane Un peu moins bully teamfight Parce que c'est une frustration Énorme Pour énormément de long range Dans les teamfights A partir du mid game Donc le nerf En vrai était mérité Et c'est plutôt Un changement de playstyle Apporté au champion Bon qui est ça Qui se prend un léger nerf Par rapport à ses ratios AP Sur ses evolves Sur son passif En soi C'est assez mérité Sur le fait Où le champion A quand même un bon winrate Et a surtout une popularité Beaucoup trop élevée Qui ça c'est un champion Vous allez voir A peu près une game sur 3 Dans League of Legends Il y a 50% des ADK Que vous ne voyez plus Le tout dans vos games On parle bien des Tristana Des Kalista Elles n'existent plus Il faut faire tourner ça Et comment on fait ça Et ben on nerf Les autres ADK Pour donner un potentiel Et ses champions Qui sont des champions Oubliés Carthus Léger Très léger Touché Sur les dégâts du air De Carthus C'est un équilibrage Qui est acceptable Je pense que Tout le monde déteste L'ulti de Carthus Dans League of Legends Surtout s'il commence A choper des kills Un peu davantage Un power spike Rabadon Et un power spike Avec KFarming C'est un nerf équitable Légite Et il a su j'ai rien à dire Un champion qui se fait nerf Mais un champion Qu'on n'a pas vu Depuis très longtemps C'est Kassadin Dites moi d'ailleurs Si vous vous le croisez Beaucoup dans vos games Bon Aussi un légénaire Enfin on est sur Du ratio 10% Sur son Q Sur son E Pour un champion Qui va faire quand même Beaucoup de dégâts Avec son Z Avec son R A partir du late game Donc à partir du moment Où les ratios Ont une grande value C'est léger C'est pas forcément nécessaire Le champion Et pas forcément beaucoup joué Dites moi si vous croyez Voilà Croiser des Kassadin Pour ma part Pas du tout Mais Voilà C'est Comme je vous dis C'est l'avis de Riot Les patchs ne sont pas là Pour équilibrer le jeu Et ça il faut bien arriver A le comprendre Les patchs sont là Pour changer les métas De League of Legends Et Pour aussi Pour les worlds Et même Je vais un peu m'avancer Je trouve parfois Pour les skins C'est à dire qu'on a un skin Qui va bientôt sortir On va uper un champion Et Je trouve qu'il y a quand même Une corrélation Dans les Les deux mois avant Après Qu'il y a un skin Il y a souvent Un up sur les personnages C'est une bonne idée Marketing concrètement Mais le jeu est volontairement Déséquilibré League of Legends Pour faire une rotation De personnages Et Voilà Kale Coup en mana du Z Plus léger Il lui permet d'avoir Une légère Meilleur sustain en lane Mais c'est pas forcément Broken D'accord Ça va lui permettre Toujours une meilleure Tenue lane Et sans plus Malphite On va up un peu C'est HP de base Ça fait 8 pages de suite Où il se fait un peu Détruire de partout Parce que le champion A un peu traumatisé Le ladder Quand il arrivait A one shot des AD carry Avec certains buels Le problème était Donc les items Et pas forcément le champion Donc Voilà Ils lui ont bien détruit La gueule Ils le montrent petit à petit Ça va être le cas De beaucoup de champions Ils vont juste toucher Des petites hits Par exemple Tu vois en Anasus Où on va énerver De 3% La régène Avec son passif Qui est du vol de vie pur Intégré à Anasus Au fur et à mesure De son scaling Dans la partie Et à côté On va nerf un peu Les gars de son queue Ça c'est dû A un écosystème Très précis De League of Legends C'est que Anasus Va être un champion Qui va bien scaler Dans les games Et ce qui se passe C'est que les games En dessous du gold Vont être plus long Que les games Au dessus du gold Et donc c'est un champion Qui va être très fort A ba élo Et vu que c'est un champion Fort à ba élo Bah c'est un nerf Dédié au ba élo Donc Voilà Il y a des nerfs Parfois qui vont être dédiés A des élo En fonction des durées moyennes Des parties En fonction des play styles Des gens Des erreurs mécaniques Des gens Et c'est intéressant D'arriver à vous les pointer Et de vous les dire Où ce nerf Va surtout affecter Les personnes L'eau et l'eau Et un peu moins Celles haut et l'eau Même ça les affecte aussi Mais pas de la même manière Bon Nila Alors Nila Vous me dites Si vous croisez des Nila Nila Alors fun facts Je crois que c'est l'ADC Qui a le plus haut win rate De League of Legends Depuis la sortie Overhaul D'accord Ils ont Amélioré De l'interaction Entre des combos D'accord Parce que le champion Parfois était un peu trop lent Et ils avaient déjà touché Sur le CD du E Qui était instantané Au lieu d'avoir Un tout petit casting time Et là pareil Sur le Q et le R Donc c'est pour augmenter La fluidité du personnage C'est surtout Voilà C'est même pas C'est des interactions De spells Qui sont modifiées Et je pense Ça permettrait D'avoir des meilleurs Gombos combo Avec ce style de champion Kiana Meilleure régénération Et on va E.P. Les dégâts Et avec Ce qui est très intéressant C'est un très gros ratio Sur le Z De Kiana Qui est quasiment X2 Par rapport à avant Ce qui est vraiment Hyper agréable Sur le personnage Pour moi C'est un des personnages Qui peut Le plus scary De League of Legends Mais que très peu De personnes maîtrisent Donc Si vous avez Un coup de coeur Pour ce genre de personnage N'hésitez pas Si vous apprenez A bien le maîtriser Vous pouvez tellement Un V9 vos games Et bon courage à vous Sénat se fait encore nerf C'est normal Le champion était Une fraude en support Une fraude en AD carry On va nerf son armure Parce qu'elle a des builds Un peu off tank Avec des coups Prés noirs Avec des échos d'Elia Et avec des bons kits d'HP Ce champion n'est pas là Pour tanker D'accord A la base C'était un AD carry Qu'ils ont voulu Transformer en enchanteur Mais un enchanteur Qui tanque plus qu'une Léona C'est pas normal Alors on te fout droit Ton armor Et il va quasiment perdre 20 d'armure Niveau max Ce qui fait assez mal Sivir Petit retour de Sivir Plus de DD Plus de dégâts Sur le boomerang Champion reste pas Non plus toujours viable D'accord A part dans des situations De drafting parfait Où vous devez avoir Un spell shield Un peu comme une Xayah Mais ça reste une Xayah de Wish A part si vous êtes feed Swain c'est vraiment Ce qui va nous intéresser Et je vais vous en parler Le champion va Gagner Sur pas mal de choses La régénération de mana Moins de mana Mais surtout en fait Il va être orienté Vers les HP D'accord Il va y avoir Une rail progression Linéaire sur le passif Pour les soins En PV max D'accord Le Q Coutera moins de mana Et va scale En fonction de la distance Maintenant Le Z va avoir Le Z va avoir Moins de durée De ralentissement Mais va posséder Plus de damage En ratio D'accord La révélation Va durer plus longtemps En early game Le E va avoir Un reproc Plus rapide D'accord Qu'autrefois D'accord Sur du 10-20% De cast team De cast team Retraite Plus rapide Plus de dégâts Et moi Ce qui va surtout M'intéresser Ca va être le R Je vous laisse lire D'ailleurs Ce qui se passe Sur le côté Mais sur le R C'est quelque chose D'hyper intéressant C'est que Les explosions De l'utile Swain Maintenant Vous en pourrez En avoir jusqu'à L'infini Une au bout de 2 secondes Et après Une toutes les 8 secondes D'accord Et ça va être basé Sur vos HP max C'est un ratio Qui était pas présent Avant D'accord Que sur de la P Mais ça va être Sur vos HP max Donc Swain C'est un champion Qui va jouer full tank Qui va scale des HP Grâce à son passif Et qui va pouvoir Faire des dégâts Du drain en AOE Avec son ultime Il fait moins de dégâts Mais il drain plus Donc il va vraiment Pouvoir temporiser les fights Et le Rayleigh Va être ton item de coeur Talon Petite modification Par rapport à son Z Si on va augmenter Le ratio du Z C'est un champion Qui est assez broken Si vous connaissez Il y a des reset sur les Q Qui vous permettent De faire des dingueries En lane Donc si vous aimez bien Ce côté très mobile Mais ça va être Une nécessité macro Très élevée Donc apprenez A user vos F keys Avant de jouer talon Le champion a été up Ça peut être spamé Tariq On part sur un petit nerf C'est normal C'est un des meilleurs Supports de League of Legends Actuellement Timo Moi je le joue un peu En support actuellement Up du Z Pour avoir plus de mou speed Up de gain d'HP Vous risquez Revoir Mais c'est pas un up Qui est non plus considérable D'accord C'est pas un truc Qui va vous le rendre Broken door au game Viego Un petit nerf Sur les stacks d'armure Plus de dégâts reçus Par la jungle Et un moins bon Anti-nadée En fin de partie Volibir Nerf sur le E Deux secondes en plus Parce que c'était Concrètement nécessaire Le champion S'il était parfois Un peu frauduleux En top lane Sur des one shot De joueurs Ou même des diving Un peu abrusés D'accord Le Z De Xayah T'as un bon up D'accord Et c'est là Où je vous disais Sivir versus Xayah Xayah aussi est up Je vous conseille De jouer plutôt Xayah over Sivir Dans tous les cas Vous avez un potentiel De burst Un potentiel de CC Un potentiel D'insensibilité Durant une deux secondes En comparaison Où Sivir Tu vas juste tanker Un sort Qui est considérable Et ça il faut arriver A le capter Bon un des frères Du hint Qui se fait aussi Légèrement nerf Par rapport à son Z Ce qui je trouve Tout à fait logique Le passif de Yorick Qui a été Un tout petit peu Up En flat Mais un tout petit peu Nerf Au niveau Des ratios C'est pour un peu Empêcher les Yorick De jouer létalité On en voit beaucoup trop C'est pas l'objectif De League of Legends D'avoir des Yorick Avec Des Liandry Et avec des Chosines C'est pas du tout le but Les bottes de sortie Qui ont été nerfs Et ça c'est une bonne chose Parce qu'il y a beaucoup Trop d'AP actuellement Dans League of Legends Jouer en botlane Jouer en midlane Et on perd 3 de péné Ce qui est un nerf considérable Et on va aussi Finir par un nerf Sur la lame du roi des chutes Pour les mêlées Et pour les distances Qui vont permettre De jouer un peu Moins broken Parce que ça permettait De créer un peu trop de jeu C'est un item Qui était beaucoup trop Abuse sur énormément D'AD carry Et sur énormément De corps à corps Viego Yone par exemple C'est un nerf Tout à fait normal Sur les runes On a des trucs Assez légers Comme l'étal tempo Qui gagne de la value Pour les mêlées Mais donc si tu allies Le up l'étal tempo A la lame du roi des chutes Bah les champions Qui jouaient les deux Au final se retrouvent Avec quelque chose D'assez oeuvrage Donc au final C'est un équilibrage Si tu joues les deux Mais un nerf Si tu joues en solo D'accord Et autrement On a les nouveaux équilibrages Sur la rame Et sur le grimoire ultime Mais en tout cas Ça je vous laisse le lire Pas mal de corrections Le bug Ça aussi je vous laisse Le lire tranquillement Sur le côté Je vous laisse mettre Sur la vidéo Pour rappel Nous on est en live Tous les jours De 9h à 15h Sur Twitch On fait des guides Et des coachings Gratuits aux viewers Pour vous permettre De step up Vous avez d'autres vidéos Sur la chaîne Qui vous en montrent On fait des tiers list On vous répond A tous vos conseils Toutes vos questions En tout cas Soyez les bienvenus Et c'était Exit Sur ce Ciao ciao Au revoir